... Voyons ce qui a secoué les marchés d'échange au cours de la dernière journée des échanges de cette semaine. Je m'appelle Dorian McDermott. L'euro-dollar a légèrement progressé au cours des premières heures des échanges et il a commencé à reculer après 6 heures pour enregistrer le mouvement de la journée. Et c'est une chute de 0,35 %. La présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, a dit qu'une baisse récente du taux de chômage a surévalué la santé du marché du travail, mais le billet vert est le plus haussier des huit majeurs. Les bourses américaines oscillent autour du niveau d'ouverture et l'hussier a légèrement reculé par rapport au majeur le plus haussier. La livre Sterling est suivie de très près par deux devises des matières premières, le Kiwi et le UR. Le UR est la devise la plus baissière des trois devises des matières premières. Il est reculé suite au ralentissement de l'inflation du pays. Les nouvelles que le convoi d'aide de la Russie a franchi la frontière de l'Ukraine a fourni du soutien à la devise refuge le Yen, qui cependant s'établit plus bas. Le Suisse s'échange une fraction plus haut par rapport à l'euro, qui est le plus baissier des huit majeurs avant le discours du président de la BCE, Mario Draghi. Et voyons quels sont les mouvements dans les intervalles plus importants. Le dollar Yen a gagné le plus au cours de la semaine, ayant progressé de 1,52 %. L'euro aussi montre la plus grande baisse, qui dépasse 1 %, et c'est la paire la plus baissière. Le dollar Yen mène également le classement haussier du mois, ayant gagné 2,35 %. Le Kivi de l'air mène le classement haussier, ayant chuté de près de 3 %. C'est tout pour Moores & Shakers de vendredi. Bon week-end, et Ronel en dit quand notre prochain rapport sera disponible. Pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada